bonjour alors bienvenue sur ce live alors je mets en route pour voir si ça fonctionne ouais c'est bon c'est parti donc bienvenue sur ce live oui le contenu est envoyé un tiers tout à fait c'est parti sur facebook alors ce soir événement ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live sur facebook et donc la semaine dernière s'est passé quelque chose de très très fort et donc j'avais envie de vous en parler de vous présenter de vous raconter ce qui s'est passé pour aussi un petit peu vous donner envie de le faire parce que c'est des choses en développement personnel ça bouge beaucoup alors vérifie si sur facebook normalement c'est bon c'est parti ouais ça marche pour le live ok alors donc le live il est fait depuis zoom et je l'envoie sur facebook pourquoi parce que je vais inviter d'ici quelques minutes la créatrice de cette fameuse muse alors à quoi ça sert on va en parler tout à l'heure avec elle pour les personnes qui me découvrent pour la première fois je suis marie christine ostache cultivatrice de bonheur j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir construire une belle relation de couple et je les accompagne à partir d'outils différents que sont le coaching de type professionnel et la reprogrammation émotionnelle du subconscient le coaching c'est différent du mentorat ou du consulting le coaching ça va être d'accompagner à faire germer les compétences et les ressources de la personne que j'accompagne et des fois où il y a des trucs qu'on sait pas qu'on sait pas donc on sait pas donc c'est compliqué de savoir et dans ce cas là je vais rajouter des choses en consulting ou en mentorat c'est à dire en partageant mon expérience et il arrive que malgré ce travail là on se retrouve des fois bloqué avec des choses qu'on comprend pas avec des choses ça passe pas ça bloque ça coince etc et on a besoin dans ce cas là d'aller activer quelque chose de différent au niveau du subconscient et ça on le fait avec la reprogrammation émotionnelle du subconscient dans ces différentes approches évidemment que j'ai utilisé d'abord pour moi que j'ai expérimenté en long en large et en travers pour moi et bien il y a une partie qui amène à se connecter à une version plus grande de soi à une version différente de soi à quelque chose que l'on aimerait vivre et c'est quelque chose que j'ai travaillé ça il y a déjà il y a déjà longtemps mais c'est quelque chose qu'on retravaille régulièrement cette version autre que l'on aimerait atteindre c'est difficile finalement de l'attendre parce que si on part de la version qu'on est aujourd'hui et bien la version que l'on est aujourd'hui elle est pleine de blocages de croyances de limitations en tout genre et donc cette version future que l'on peut imaginer elle est chargée de ses croyances de ses limitations de tous ces blocages que l'on peut avoir alors comment on fait et bien justement la muse c'est un super outil pour ça parce qu'une muse et bien ça me donne la version de moi que je ne vois pas d'ici quelques minutes va arriver alexandra pour vous présenter avec laquelle je vais parler de ça alors un instant je regarde s'il ya des commentaires oui il ya des commentaires qui arrivent oups alors ça je baisse coucou alexandra si tu es dispo voilà tu peux rejoindre la salle zoom normalement je peux t'y accueillir coucou je vois qu'il y a isa qui est avec nous coucou je voyais aussi mélanie qui est là en mélanie ça va t'intéresser probablement ce truc là parce que même si tu as déjà fait des super bons et des super évolutions tu vas voir que la muse c'est quelque chose de waouh c'est 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 impressionnant bon isa ça va moins de concerner parce que c'est vrai que faire la demande à alexandra d'avoir une muse c'est plus à destination des personnes qui sont entrepreneurs qui sont en train de construire un business qui construisent une entreprise et ça leur permet d'accéder à une version complètement autre pour pour grandir encore plus alors je sais pas s'il ya d'autres personnes qui sont sur le live alors du coup je j'organise mon truc façon différente c'est à dire j'ai mon téléphone qui est là où je vois on voit pas trop avec le reflet mais là là en fait je vois les commentaires sur le téléphone parce que si je reste sur zoom je ne peux pas voir les commentaires mais il faut que je reste sur zoom sinon je ne peux pas accueillir alexandra et je peux pas on peut pas échanger avec elle voilà donc cette muse donc je les commande et alors déjà alexandra en fait je les rencontre et par sophie chague ce j'étais dans le parcours quintessence et alexandra était à rejoindre dans l'hemc coucou j'ai une sophie qui arrive aussi à coralie coucou coralie en train de préparer sa conférence coralie elle s'amuse aussi j'ai pas vu ta muse tu l'as pas présenté toi mais bon chacun fait comme il veut moi c'est vrai que j'avais envie de la présenter parce que c'est vraiment quelque chose d'assez waouh un truc assez dingue donc alexandra je l'ai connu en fait par cet environnement là cet environnement de femmes entrepreneurs qui cherchent à aller plus loin plus haut plus plus profond plus voilà pour plus d'impact plus de rayonnement parce que ça suffit de se planquer ça suffit de jouer petit ça suffit de cacher toutes nos compétences que l'on a les unes les autres et que c'est vraiment le moment de les voilà de les montrer au monde évidemment ça ça va dans dans cet environnement là et donc alexandra je voyais régulièrement ses publications et tout et au début c'était ouah ou là ou ça c'est trop fort pour moi ce qu'elle présente c'est ça ça bouge trop ça le lien à t'as pas le lien à l'exemple ah bah attends 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 je te l'envoie tac tac alors participants invités copier l'invitation up tech voilà je t'ai mis la salle zoom normalement c'est bon pour me rejoindre donc en fait au début c'était ouah ou c'est trop c'est elle décoiffe cette nana là ouais ouais c'est vrai ça décoiffe c'est décoiffe franchement et je suis très très contente du coup d'avoir laissé mûrir ça parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait il y avait quelque chose qui me qui m'attirait dans ce qu'elle présentait et ça peut être pareil pour les personnes finalement qui me regardent sur facebook qui peuvent rester discrets parce que je sais bien qu'il ya plein de personnes qui peuvent me regarder et d'ailleurs j'ai des retours c'est amusant des fois des personnes qui me disent ouais non non mais je vois bien des publications sur facebook etc mais c'est pas pour autant que les personnes interagissent et c'est complètement ok donc ces personnes là bah c'est pareil je ça peut les déclencher en fait ce que je ce que je propose que je présente qui je suis et c'est ok là dessus aussi et donc c'est l'effet que ça me faisait de voir les publications d'alexandra jusqu'au jour où j'y vais j'embarque je demande m'amuse et je l'ai demandé à un moment où j'étais aussi en train de travailler avec mélanie adlayer donc une mentor qui booste beaucoup beaucoup avec laquelle j'ai participé à une masterclass qui était offerte et après elle a proposé une offre invisible j'ai embarqué pour une offre invisible une offre invisible c'est quoi c'est une offre et on sait pas ce qu'il ya derrière et donc on embarque et on sait pas dans quoi on embarque c'est un peu comme les paquets surprise et c'est la surprise et en général c'est des très 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 grosse surprise qu'il ya derrière et donc j'ai embarqué dans cette offre invisible et sur laquelle on a travaillé en fait l'identité alors j'ai pas fini le travail avec millenial layer je vais continuer mais en même temps je travaille aussi avec mon praticien en médecine traditionnelle chinoise parce que mes petites cellules ben elles sont bien bousculées bien secouées de faire des choses comme ça et j'ai embarqué avec alexandra sans trop savoir le pourquoi du comment parce que c'est presque de l'offre invisible finalement on sait pas trop à quoi on s'attend on sait qu'on va avoir un super beau visuel et là voilà alexandra qui arrive attention attention allez c'est parti alexandra me rejoint sur le live alors la technique est ce que ça marche est ce que ça marche la technique coucou est ce que tu m'entends alors maintenant 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 est ce que ça passe aussi sur oui c'est bon on te voit aussi à l'écran alors est ce qu'on peut nous mettre toutes les deux ou pas est ce qu'on peut nous mettre toutes les les deux ou pas en affichage galerie yes voilà c'est bon la technique ça marche comment vas-tu ? ben écoute super bien je suis excitée d'être là ça me fait super plaisir ben écoute moi aussi super contente de t'accueillir de te présenter aux personnes voilà qui vont regarder ce live le live est enregistré et je mettrai la vidéo après sur youtube pour partager aussi sur ma communauté youtube cet événement parce que ben voilà je disais en introduction que voilà on s'est croisé avec coucou Verdi qui rejoint le live aussi ben Verdi je pense que ça va t'intéresser aussi toi avec tout le travail que tu fais en développement perso si tu connais pas Alexandra 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 tu vas pouvoir te présenter dire un petit peu qui tu es ce que tu fais alors oui merci donc je suis Alexandra Aksou je suis créatrice de musque antique et créatrice de branding d'exception image de marque et depuis peu j'ai souhaité en fait mettre ce concept de musque antique dont on va parler de travailler avec parce que pour moi c'est le concentré de qui on est à l'intérieur et qu'on met en avant et ça nous aide à pouvoir nous voir dans le next step mais sans les bases de qui on est aujourd'hui avec nos peurs avec nos angoisses avec nos blocages inconscients et ce qui fait qu'en fait c'est une base neutre à partir de laquelle on va se projeter en tout cas moi je vais projeter la muse de la détentrice en l'occurrence toi aujourd'hui de manière à t'amener dans une sphère quantique dans laquelle ta muse existe et excelle parfaitement avec tous tes talents et et tout ce qui demande à sortir en fait en quelque sorte alors c'est vrai que pour resituer aux personnes aussi qui regardent coucou je vois qu'il y a Karine aussi qui rejoint bah Karine ça va peut-être t'intéresser aussi de la muse et ce travail là depuis depuis très très longtemps j'ai une problématique en fait qui est que celle que je suis à l'intérieur ne matche pas avec celle que je suis à l'extérieur les premiers retours qui m'ont été faits à ce niveau là c'était il y a très longtemps il y a 30 ans avec mon prof de communication et de commerce en formation à l'ECFA coucou à mes collègues de l'ECFA qui regardent en tête où mon prof c'était Gérard me dit écoute Marie-Christine il y a un souci avec toi c'est que je t'écoute j'entends parler d'une femme chef d'entreprise et je te vois je vois Laura de la petite maison dans la prairie alors j'adore Laura de la petite maison dans la prairie j'adorais sa famille Ingalls et tout ouais mais sauf que pour être chef d'entreprise c'est pas Laura Ingalls qui est chef d'entreprise et il y avait un espèce de décalage de fossé énorme donc j'avais fait un comment dire un relooking à ce moment là pour essayer de réaligner les trucs mais en fait l'alignement entre l'intérieur qui je ressentais et comment je me voyais c'était toujours pas c'était toujours pas ok quoi et donc il m'aura quand même fallu attendre 30 ans pour connecter à ma muse c'est à dire à celle coucou je vois qu'il y a du monde qui rejoint Nathalie bienvenue aussi celle que je suis à l'intérieur est rendue visible à l'extérieur par cette représentation que tu as fait Alexandra et donc évidemment quand Alexandra tu vas présenter ça je le dis pour ceux et celles qui regardent ça a été un truc waouh au niveau émotion top level coucou bonjour Marie-Pierre bienvenue sur le live bah oui parce que c'est c'est avoir en face de moi celle que je suis à l'intérieur alors ce matin j'avais rendez-vous avec mon praticien en médecine chinoise qui me suit maintenant depuis 5 ans avec qui je travaille qui m'accompagne pour toutes mes petites cellules qui étaient très 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 en vrac et ce matin il me dit bon tu veux travailler sur quoi ? je dis bah écoute ça y est j'ai reçu ma muse par Alexandra bonjour Philippe bienvenue aussi sur le live et là il me dit ouais vas-y fais voir et là je lui attrape la photo que j'ai accrochée et là je lui montre et là il fait vas-y recule un peu là parce que j'avais mis trop près et puis il me dit waouh ah ouais waouh ah ouais attends c'est comment pour les hommes comment elle appelle ça ? je dis ah oui maestro c'est ça et il a dit c'est ah ouais et c'est super puissant en fait d'avoir en face de soi cette représentation qui est juste absolument magnifique parce que les muses que tu fais au niveau graphique c'est juste c'est sublime et cette connexion que tu arrives à avoir finalement avec notre version que nous on n'a pas à laquelle on n'a pas accès finalement c'est juste énorme alors bonjour Karine il y a du monde qui arrive sur le live je suis ravie d'avoir toutes ces personnes qui viennent connecter qui viennent connecter à la rencontre de ma muse et d'Alexandra qui l'a créée donc c'est vraiment c'est vraiment super et en alors alors je vais vous la partager est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêtes ? mettez-moi oui dans le chat je vais laisser un petit temps mettez-moi oui si vous êtes prêtes et prêts à regarder à accueillir cette muse quantique donc cette version de moi que je suis à l'intérieur et qui me ouais ouais alors au début c'est vrai que quand on la reçoit c'est ah ah et donc il m'a fallu un petit temps en fait pour pour accueillir cette personnalité qui est très puissante très forte caractère trempé très ancré mais avec en même temps énormément de douceur de bienveillance et d'ailleurs c'est le retour qui m'a été fait ce week-end alors je ne l'ai pas présenté mais j'étais en sortie ce week-end avec plein de personnes que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas et justement il y en a qui il y en a un qui m'a fait un retour il me dit il dit je ne sais pas ce que tu fais comme métier mais il se dégage de toi une gentillesse une profondeur une douceur on était en train de manger notre burger quand on faisait ça quand il m'a dit ça et c'était absolument génial super truc alors je ne sais pas je ne vois pas les commentaires est-ce que oh là 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 c'est pas ça tac tac retour 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 alors j'ai perdu mon écran alors moi je vois oui ah ça y est tu vois tu vois mieux toi peut-être ouais j'ai ouvert de l'autre côté ah t'ai ouvert de l'autre côté alors attention tada partager partager est-ce que je peux partager mon écran ouais c'est parti allez 3 2 1 tada alors est-ce qu'elle apparaît elle va apparaître en plein écran voilà ça y est voilà la superbe muse créée par Alexandra donc c'est moi la version intérieure et c'est juste extraordinaire parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe quand j'ai reçu cette magnifique image alors une montée d'émotions énorme beaucoup de larmes beaucoup de gratitude et derrière qu'est-ce qui se déclenche un téléphone qui qui bip bip qu'est-ce qui se déclenche derrière et bien c'est plein d'idées hop je vais arrêter le partage je vous remettrai après je vais revenir avec Alexandra en fait derrière il y a plein de choses qui pop up dans la tête il y a plein de choses qui arrivent il y a plein de de petites choses qui arrivent c'est-à-dire que j'aurais pas fait auparavant c'est c'est une action c'est de dire ah bah tiens j'ai telle idée pour un poste ah il y a la voisine qui s'est décidée à faire du bazar est-ce que ça on entend ou pas le son de la personne un petit peu un petit peu ouais donc c'est une inspiration énorme parce que ça donne envie de faire des choses ça donne une nouvelle connexion en fait et en travaillant ça évidemment en méditation c'est-à-dire je connecte à ma muse plusieurs fois par jour je prends le temps de la regarder elle est juste au-dessus de moi je l'ai fait faire je l'ai fait imprimer en photo et j'en ai fait une version une version plus grande en photo hop je montre comme ça voilà j'ai fait une version plus grande en photo que je vais mettre devant j'ai mis une version aussi sur ma glace dans la salle de bain pour dès le matin je me lève connecter à ma muse pour avoir cette inspiration finalement toute la journée parce que c'est celle que je suis à l'intérieur celle en laquelle je me reconnais mais en même temps il y a des petites choses encore évidemment parce que la version que je suis physiquement actuellement elle a des peurs elle a des craintes ce matin justement avec Eric on a reconnecté à certains blocages qu'il a permis de dissoudre qu'il a permis de on t'entend hein ? on t'entend quand même on m'entend quand même avec le bruit attends je vais essayer de voir si je branche le casque si ça diminue ou pas parce que non ça m'a l'air d'arrêter et c'est et c'est une inspiration en fait toute la journée et c'est pour ça que je souhaitais présenter aussi te présenter Alexandra pour que les gens puissent te voir parce que je sais pas comment ça s'est passé pour les autres pour accueillir leurs muses qu'est-ce que quels sont les retours que tu as eu des autres personnes à qui tu as fait les muses à qui tu as présenté les muses alors ça a toujours été un moment exceptionnel c'est vrai que c'est toujours un moment assez intense assez déstabilisant mais pour remettre les choses dans leur contexte en fait parce que c'est important la muse n'est pas donc ce sont les petites mises en garde que je donne quand même à chaque fois la muse n'est pas uniquement une représentation physique de toi dans le but de te ressembler plus ou moins et c'est pas en fait une volonté ou un souhait de se dire comme si on ne s'acceptait pas et que du coup on a une photo de nous genre mieux plus belle etc il n'y a pas ce lien ce rapport avec ce côté là en fait c'est pas l'aspect physique qui va compter c'est le côté énergétique c'est à dire que le but principal c'est de pouvoir donner comme tu le disais une représentation énergétique et de notre puissance de notre feu intérieur et de lui donner vie c'est donner vie à l'irréel le rendre réel et j'aime bien dire que c'est comme un scan de ton intérieur et comme si on modelait avec une imprimante 3D cette version de toi et qu'on lui donne vie on lui donne une apparence on lui donne une esthétique et à ça tu peux la regarder te connecter aller chercher les émotions entrer en méditation et capter tout l'univers lié à cette muse à son ressenti à qui elle est là moi je l'ai sous les yeux et c'est vrai que on sent toute cette profondeur on sent cet amour on sent ce détachement la manière qu'elle a de de ne pas se soucier de ne pas porter cas de ne pas donner d'importance aux choses extérieures uniquement d'être celle qui est par sa présence par son talent on sent qu'elle est complètement sereine et ce qu'il y a d'important à dire aussi c'est que quand on parle de cette muse c'est aussi se permettre et s'autoriser à se voir nous dans l'excellence et pouvoir parler de nous dans des termes ultra élogieux puisque ce qu'on voit de la muse on est capable de le dire on est capable de ressentir et de voir ce qu'elle dégage et là le parallèle c'est le jeu de la muse pour moi c'est qu'il faut capter que quand on parle de cette muse en réalité on parle de nous et que donc on arrive à percevoir les parts de nous qu'on connait qu'on nous a dit qu'on nous a félicité pour certaines choses mais notre cerveau n'a pas encore la réalité en face nous il nous voit tel qu'on se voit nous tous les jours devant la glace et c'est pour ça que je conseille de le mettre aussi dans la salle de bain pour qu'on puisse capter qu'en fait cette muse c'est réellement nous pas tant sur l'apparence physique comme tu le disais il n'est que comme secondaire c'est l'étape d'après ça allait incarner cette muse mais c'est surtout la ressentir dans le coeur et c'est ce qui se passe à chaque fois il y a ce à un moment donné ce choc en fait ce choc et l'émotion qui vient de mais oui je suis vraiment elle et c'est émouvant parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir on le sait mais quand on se voit ainsi c'est à dire que moi je te capte dans ton niveau d'après même si je te connaissais pas plus que ça quand la muse est apparue j'ai su que c'était elle j'ai su que c'était toi en fait et en parlant on s'est aperçu que effectivement tout ce qu'elle dégageait c'était clairement et foncièrement toi donc c'était magique c'est vraiment un truc énorme et c'est vrai que quand on justement le travail sur l'identité c'est quelque chose que j'ai commencé il y a deux ans avec le programme de Niki Doual où elle nous invitait à nous connecter à notre identité future etc alors oui on peut essayer mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de truc pas enfin pas facile parce que comment on peut connecter à une identité future mais avec qui on est donc ça peut être juste une projection mais qui est un peu qui est quand même lourde de tous les blocages de toutes les limitations qu'on peut avoir alors que là justement avec la muse tu fais sauter ça parce que clairement là c'est une connexion fusée directe parce que la muse elle est libérée elle de ses blocages elle est libérée de ses limitations et c'est pour ça que attention annonce roulement de tambour les personnes qui vont vouloir embarquer avec Alexandra pour demander une muse alors c'est vrai comme je l'ai dit tout à l'heure ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont en train de développer une activité professionnelle un business etc en tant que particulier je vois pas enfin si ça peut peut-être intéresser certaines personnes mais pas forcément ça a plus un objectif de développement personnel entrepreneurial derrière celles qui vont choisir d'embarquer avec Alexandra pour demander la création d'une muse pour connecter avec leur muse et bien vont avoir la possibilité de se voir offrir une séance de reprogrammation émotionnelle du subconscient parce que c'est vraiment quelque chose qui va avec la muse parce que c'est quelque chose qui quand on travaille en reprogrammation du subconscient justement on invite à un certain stade du travail à connecter à cette version autre que l'on pourrait être mais cette version autre on arrive à y connecter quand on est sur la fin d'un processus le parcours transformation que je propose qui regroupe donc ces sept séances de reprogrammation et une huitième séance qui permet d'apprendre d'acquérir par soi-même le process pour continuer après on y arrive à le faire à la fin parce que justement on a fait tout un travail de libération avant et là moi ce que je vois dans la muse c'est qu'elle permet de faire ce bon de libérer tout plein de choses alors de libérer assez rapidement tout plein de choses mais surtout de se connecter à une version de soi à laquelle c'est complètement nouveau et c'est vrai que cette version de soi elle peut aussi déclencher c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent et c'est peut-être des choses que certaines de tes clients t'ont dit ah ouais non mais là ce truc-là moi je peux pas c'est pas moi ou ça me déclenche ou ça me dérange et c'est là où justement la reprogrammation elle peut venir permettre de venir dissoudre ce truc-là parce qu'en reprogrammation on travaille sur le subconscient et ce truc qui est déclenché peut-être par la muse ou par autre chose qui arrive en même temps qu'une muse et bien on peut aller le libérer avec la reprogrammation puisque c'est juste un match qui s'est fait par le subconscient entre un événement une émotion il y a un truc qui s'est collé qui n'a rien à voir avec la choucroute mais quand on se le prend en face bah voilà ça nous fait réagir donc c'est un c'est un cadeau qui est fait donc jusqu'au 30 juin pour 10 personnes pour les 10 premières personnes qui choisiront d'embarquer pour une muse avec Alexandra donc dans ce cas-là vous me mettez un petit message pour connecter avec Alexandra et vous aurez une séance de reprogrammation offerte donc une séance de reprogrammation il faut coûter à peu près 1h30 pour libérer 10 sous de libérer un blocage ceux qui savent pas trop ce que c'est bah n'hésitez pas à mettre un petit message on en discute et on cale on cale un rendez-vous de 15 minutes pour présenter pour voir si c'est possible de faire ça il y a aussi certaines contre-indications à la reprogrammation c'est des personnes qui auraient une problématique un blocage je vais dire au niveau psycho type bipolarité certaines choses un petit peu lourdes une personne qui est en dépression on va éviter s'il y a des sous-médicaments voilà il y a certains certains cadrages à faire donc c'est pour ça que je prévois un petit rendez-vous avant pour échanger sur le sujet et c'est vraiment voilà vous pourrez aller voir les avis sur Google les personnes qui ont vécu une reprogrammation à chaque fois c'est le même effet un peu qu'une muse c'est waouh je m'attendais pas à un truc comme ça ça fait du bien ça libère c'est voilà l'objectif c'est vraiment de permettre aux personnes d'avancer de pas rester engluées dans des dans des situations qu'elles qu'elles veulent pas garder quoi c'est vraiment voilà c'est fini de perdre 15 ans en thérapie de faire des années de travail perso comme ça on peut aller beaucoup plus vite on peut aller beaucoup plus vite beaucoup plus fort avec de la douceur de la bienveillance on va pas forcer on va pas y aller au pied de biche ou au forceps ça va se faire vraiment avec beaucoup de douceur mais voilà ça va être ça va être des super résultats et donc c'est pour ça que je souhaitais vous présenter et la muse et Alexandra pour les personnes pour les personnes qui découvrent alors je sais pas les commentaires moi je les ai avec décalage je les vois pas trop mais je regarderai aussi de façon après et s'il y en a qui ont des questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire de toute façon Karine qui met ah oui j'ai déjà été voir le profil de cette personne donc elle parle de toi Alexandra je comprends ton envie d'avoir ta muse identitaire ah oui c'est c'est un c'est c'est juste énorme et c'est quelque chose de génial franchement et puis en plus ce que tu proposes toi en fait là où moi je trouve que c'est extraordinaire c'est qu'effectivement la muse peut déclencher il peut y avoir quelquefois un côté de la muse qui est mal perçu c'est à dire que tu peux voir par exemple un côté fragile et ça peut te dire oh non non t'associes la faiblesse enfin la fragilité à la faiblesse et c'est pas ok et donc quand tu le vois tu peux avoir du mal à l'accepter ou il peut y avoir un côté comme hautain quelquefois on peut sentir de la force et pourtant on a envie de mettre un côté doux de nous parce qu'on a travaillé toutes ces choses là et il arrive souvent peut-être pas à chaque fois parce que maintenant c'est vachement plus démocratisé mais où l'image que renvoie la muse ait pu apporter un blocage et là où je trouve ça extraordinaire c'est que tu puisses apporter ce déblocage cette reprogrammation et que ça file tout droit en fait et que du coup tu vois ton next step il est là ta muse est là tu sais c'est toi en fait et qu'il n'y a plus qu'à faire péter les verrous et avancer et alors avec cette reprogrammation derrière je veux dire c'est tout bénef en fait c'est assez extraordinaire et pour ça je te dis merci parce que ça peut c'est pas que ça peut c'est que ça change des vies et que les deux cumulés c'est formidable c'est vraiment un combo parfait tout à fait c'est vrai que moi c'est vraiment que j'ai à coeur de permettre aux personnes de transformer leur vie d'arrêter de vivre dans des trucs qui sont lourds qui sont mais je suis passée par là donc je sais ce que c'est et c'est vrai que la reprogrammation que j'ai vécue il y a deux ans c'était parce que j'avais l'impression d'avancer mais de forcer avec les épaules que c'était pas fluide que c'était etc quand je vois tout ce que j'ai pu libérer que tout ce que j'ai pu alléger je dis waouh évidemment quand Siam m'a proposé d'embarquer pour me former bah ouais oui évidemment parce que je pouvais pas laisser cet outil en disant bah c'est bon moi j'en ai bénéficié puis les autres ils se débrouillent quoi ouais non c'est juste pas possible de fonctionner comme ça c'est un tel bonheur de permettre aux personnes de se transformer à leur tour parce que derrière c'est elles mais ce sont leurs enfants c'est l'environnement c'est enfin c'est exponentiel derrière en fait c'est juste ça qui est juste énorme c'est que derrière des personnes comme toi Alexandra comme Sophie comme Mélanie enfin comme toutes ces femmes extraordinaires ça démultiplie en fait la transformation des êtres humains sur la planète et moi c'est voilà bonheur mais oui c'est génial parce que c'est vrai qu'avoir un modèle moi je sais que bien souvent j'aime dire pour celles qui n'ont pas encore de muse ou de modèle sur qui pouvoir se calquer je leur dis quelle est ta star préférée parce qu'en ça en fait ça t'amène à aller chercher ce que tu aimes qui t'attire et donc si ça t'attire c'est quelque chose ou même si ça te déclenche c'est quelque chose qui demande à sortir et quand t'as pas ta muse tu peux te caler là-dessus après c'est compliqué parce que il y a des variantes c'est différent il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas etc mais quand t'as ta muse là c'est clairement il y a tout qui colle en fait et en plus ce qu'il y a de génial c'est que la création de la muse est faite de manière intuitive c'est à dire que c'est pas une demande toi tu me dis pas je veux une veste blanche je veux des cheveux fous je veux être comme ci comme ça absolument pas en fait c'est à dire que en discutant on a pu capter ensemble enfin tu m'as un peu raconté ta vie comment ça se passait etc et ton travail ce que tu proposais etc et en fait c'est comme si moi je t'ai permis de te voir avec mes lunettes j'ai déclenché mais du coup moi je te vois d'une manière genre extraordinaire parce que ce que t'amènes aux gens moi je trouve ça magnifique toutes les nanas qui sont dans le développement personnel j'adore parce que c'est offrir la possibilité de se sentir bien d'avancer d'évoluer et je trouve ça magique et en fait moi je vous vois toutes comme des diamants et le fait de vous créer cette muse qui arrive c'est comme vous vous mettre un miroir et te dire tiens putain regarde tu es cette femme là en fait tu es cette femme exceptionnelle tu es cette femme puissante et quand tu as ta muse je veux dire après tout s'éclaire tout change tu es comme guidé tu es comme orienté vers les questions tout à l'heure qu'il y a des choses qui arrivent à toi comme des intuitions ou des choses qui des lents de réponse et c'est vrai que quand tu te mets dans la peau de ta muse et que tu te connectes à elle tu parles en son nom alors c'est rigolo parce qu'on parle d'elle comme étant une tierce personne mais en réalité c'est toi c'est connecté à cette part de toi à cette excellence et pouvoir la faire rejaillir et agir comme elle ressentir les choses comme elle parler en ses mots en son nom avoir son attitude et c'est la projection dont on parlait au tout début avec ces mood boards où on se voit évoluer dans un an dans deux ans etc là en fait elle est là face à nous elle existe elle prend vie et on entre avec elle en connexion on entre avec elle dans son monde et là la magie opère et c'est après tu peux en parler mieux que moi puisque tu vois cette alliance moi c'est moi qui me l'ai fait donc j'ai pas forcément j'ai encore moins mes propres peurs donc c'est pas autant comme vous où c'est décuplé mais tu peux en parler c'est c'est assez puissant la magie qui arrive c'est puissant alors c'est vrai que je sais plus si c'est vendredi matin ou je sais plus quel matin où j'ai mis ou alors ma muse elle est pas sur le même fuseau horaire que moi parce que à 4h du matin elle est réveillée c'est ça dans la tête il y avait plein d'idées etc et donc c'était coucou Aline je veux que tu rejoins le live aussi et c'est assez c'est assez impressionnant enfin toutes ces idées qui arrivaient et donc voilà donc première surprise celles qui veulent avoir une muse auront donc pour les 10 premières auront une séance de reprogrammation offerte et il y a une autre idée en fait qu'a popée en fait comme j'accompagne des femmes célibataires à créer à se recréer finalement elles-mêmes pour vivre une relation de couple qui soit saine qui soit épanouissante qui soit une belle vie de couple comme moi je peux la vivre avec mon chéri j'ai eu l'inspiration de ma muse elle me dit ouais mais attends il y en a elles sont copines et s'il y a une copine qui trouve un chéri bah l'autre elle va pas se sentir bien etc ah ouais d'accord faut que je fasse une offre copine quoi ouais et je me suis dit bah oui donc si celle qui regarde vous avez une copine qui est avec vous et vous voulez toutes les deux trouver un chéri et bah vous m'envoyez un message vous dites voilà bah on est deux et dans ce cas là et bah sur le programme qui s'appelle équilibre qui est un programme d'accompagnement de trois mois qui est un accompagnement intense de trois mois et bah vous bénéficierez d'un mois de plus d'accompagnement par télégramme une fois que le programme est fini de trois mois alors sachant que ce programme il est à un tarif actuel et ce tarif il va bouger au 1er juillet d'accord parce qu'au 1er juillet c'est mon arrêté comptable alors même si je suis auto-entrepreneur je fais comme si j'étais une grande entreprise et mon arrêté mon shift comptable il se fait au 1er juillet donc au 1er juillet mes tarifs vont changer donc celles qui veulent embarquer au tarif qu'il est actuellement vous mettez un message et on prévoit les choses et si vous voulez embarquer à deux à deux copines et bien vous me le dites et comme ça vous aurez cette offre avec de ce mois supplémentaire d'accompagnement par télégramme parce que c'est vrai que j'ai apprécié de le faire pour les personnes que j'ai accompagnées sur une dizaine de jours un parcours très court et en fait elles ont plein de petites questions qui arrivent au fur et à mesure ah ouais mais alors à ce truc là et moi ce que je préfère c'est permettre aux personnes d'avoir la réponse assez rapidement et donc ce lien télégramme moi c'est un plaisir de l'avoir 4 jours par semaine et donc voilà ce sera avec un plaisir d'accompagner un mois de plus pour celles qui veulent embarquer comme ça voilà voilà bon je sais que tu as un rendez-vous juste après je te remercie Alexandra d'être venue me rejoindre sur ce live c'était un énorme plaisir c'était génial j'ai adoré entendre parler de cette muse t'entends parler de ta muse c'est toujours un plaisir c'est toujours une joie immense de voir à quel point ça transforme parce que c'est vrai que c'est un voyage transformationnel mais propre à nous-mêmes c'est à dire que pour l'anecdote moi quand mes enfants quand je leur ai montré ma première muse mes enfants m'ont dit non mais maman on voit bien que c'est pas toi donc eux ils me reconnaissaient pas ils captaient pas le truc en fait et c'est vraiment que c'est c'est propre à soi il n'y a que nous qui pouvons vivre cette transformation et voir le changement que ça amène et donc s'entendre a été vraiment un immense plaisir et merci de capter cet art là cet art invisible énergétique merci infiniment et ça a été vraiment un plaisir avec toi plaisir réciproque d'avoir connecté avec toi parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire et celle qui se sent tentée allez-y alors muse ou maestro parce que tu nous as quand même présenté un maestro pro exactement qu'il était beau oui magnifique magnifique tout à fait non mais tout à fait parce que ça ça fonctionne tout à l'heure tu disais pas forcément dans la vie professionnelle mais j'ai déjà fait aussi pour des pour ma belle-fille pour ma fille et et je trouve que c'est important surtout quand on est jeune de pouvoir voir si des fois même on a du mal à sortir sa personnalité ou on est introverti ou on se cherche ou je trouve que c'est bien aussi de pouvoir se voir en wow en version sublimée et de capter ce qu'il y a en nous parce que des fois on n'ose pas surtout quand on est jeune et et pour les hommes c'est pareil il n'y a pas que les femmes qui ont envie de se voir en pleine évolution les hommes aussi ont besoin de gagner en assurance parce que c'est ça que ça amène aussi quelque part gagner en assurance gagner en et du coup l'assurance ça amène la visibilité parce qu'on se sent plus investi de notre mission on se sent avec cette mission grande on arrive à avoir envie de proposer encore plus grand et d'avancer et ça amène vraiment un plus assez génial et c'est pas parce que c'est moi qui le crée c'est parce que j'ai tous ces retours et que vraiment je peux le dire c'est le miroir de l'âme en fait c'est super intense ah oui ça ça on parlait pendant des heures très 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 intense en tout cas merci beaucoup Alexandra pour ta présence pour ce partage merci à toutes celles et ceux qui sont passés sur le live n'hésitez pas si les uns les autres vous avez des questions après et bien ce sera avec grand plaisir Alexandra je te laisse quitter si tu as autre chose je crois après merci beaucoup je te souhaite une très très bonne soirée à bientôt et puis donc pour les personnes qui regardent le live aussi après et bien n'hésitez pas à poser vos questions que ce soit à moi ou à Alexandra on y répondra avec très grand plaisir bonne soirée Alexandra merci beaucoup et à la prochaine merci à tous Merci.